Je suis pas de bonne humeur aujourd'hui, pas du tout. J'ai tellement de bonne humeur mais je ne le suis plus du tout. Donc on va pas faire un gengen. Aujourd'hui on va faire une totale revue sur un produit qui vient tout juste de sortir. C'est le fond de teint poudre de Rihanna. On va essayer de faire un make-up de tous les jours. Quelque chose de super simple mais en mode... J'irai juste à prendre un trop. Bon, si c'est la première fois que tu me rejoins, je suis dans la chaîne. Si tu passes un bon moment en d'autres compagnies, enfin en ma compagnie, je dis une autre. Parce que je vous considère comme la famille, ceux qui sont déjà abonnés, c'est pour ça. Si tu passes un bon moment en d'autres compagnies, du coup tu n'oublies pas d'être abonné. C'est juste ici. Tu n'oublies pas d'appuyer ta cloche des notifications. C'est quelque part par là. Comme ça, tu es arrivé à tirer de nouvelles vidéos et que tu vas passer un bon moment avec nous encore. Bon, on va essayer de se remettre de bonne humeur parce que là, franchement... Je ne sais pas si tu les vois là, mais il y a des flammes, mon dos. Tellement je suis égale. Ah oui! Je te raconte ça là, mais je ne te dis pas en fait que je vais également... Mais ça doit faire combien? Ça doit faire une semaine que j'ai acheté les Gloss Bomb Cream de chez Rihanna. Et je ne les ai toujours pas, mais ce serait-ce qu'essayer pour moi-même. Tu vois? Donc je vais également te faire la revue de ça. Et oui, on va faire un Professeur Fenty. Alors, pendant qu'on fait ça, on va commencer à se maquiller. Je vais essayer de mettre tout de chez Fenty. Donc là, je vais commencer par le High Skin Primer. Donc la base est de la tente que je vais mettre sur ce côté-là, tu vois. Et à l'intérieur, je vais plus mettre la première base qui était mat, matifiante sur ma zone T. On va commencer et on va parler du produit en lui-même. Donc on va commencer par le Fontaine. Donc le Fontaine de Fenty, en fait, il arrive en 50, tout comme le Profilter Fenty Chene, Liquide. Longwear, léger comme l'air, pas de flashback. Complex Blur Filter, ça veut dire en fait que ça va venir camoufler tous les effets de peau, de matière. Donc ça va nous laisser un effet plutôt herbroche à ce que je vois. Et puis, qu'est-ce que ça nous dit encore ? Formule modulable de légère à complète qui se superpose plutôt bien. Il ne va pas venir dans les rites du las qui paraît. On va bien voir ça. Nobsquio pas les pores. Réduit l'apparence de la brillance. Ok. Résiste à la sueur, l'humidité et au pli. Ah ouais, d'accord. Ok. Elle n'est pas venue nous blaguer, Rianna, à ce qu'il va avec son truc-là. Donc on va vraiment pouvoir voir ce que ça donne. Alors comme c'est sur un make-up de tous les jours, on ne va pas passer sur quelque chose de trop chargé. Je veux quand même quelque chose qui fasse un make-up no make-up. Donc on va passer sur le fond de teint. Le fond de teint se présente comme ça. Moi j'ai décidé de prendre la teinte 440. Et 450, j'ai pris. On va voir. Sur le site, c'était également noté qu'il faut peut-être aller sur une tête. Il va falloir choisir une tête plus claire que ce qu'on met d'habitude. Alors moi j'ai mis, j'ai pris 450 alors que je pense qu'elle sont 45. Je vais bien voir ce que ça donne. Alors il se présente comme ça, je ne vous ai même pas montré. Il se présente comme ça, mais en dessous, le fond de teint se lève en dessous. On nous donne une petite éponge comme ça que je n'utiliserai absolument pas. Et là j'ai l'impression qu'il y a également un miroir en dessous. Ce n'est pas vraiment un miroir, on se voit dedans, mais ce n'est pas un miroir. Il y a également un miroir devant là où il y a écrit bien sûr. C'est un petit beauty, j'essaie de te montrer en tout petit. Voilà. Juste ici. Alors on te dit de l'utiliser avec un pinceau. Et puis le pinceau va être, moi une brosse, moi j'appelle ça. Plus la brosse va être dense, plus il y aura de la couvrance sur ce produit. Normalement, en fait, on te dit que là, le produit, il est vraiment light weight, donc on ne doit pas le ressentir sous la peau. On met autant, puisque j'ai l'impression que c'est un chouïa. Un chouïa rouge pour moi, j'ai l'impression. Ou un chouïa neutre, je ne sais pas. On va faire le reste du thé, on va y voir. Alors là, c'est bien que de prime abord, on a vraiment, vraiment... Pas l'impression d'avoir du produit sur la peau. Ça, j'aime bien. En termes de couvrance, je vois encore mes zones où j'ai des tâches hyperpigmentation, donc je vais continuer à mettre des couches au-dessus. Alors, en termes de tinte, c'est vrai, j'essaie de vous montrer au mieux. Je trouve que 450, c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu neutre pour moi. Je vais regarder comment on décollait la tinte 450 sur le site pour voir exactement ce qu'on nous en dit. Je vais aller regarder. Donc là, on est à 420, 430, 440, 450. Donc, 450, 435, 450. 450, 450, c'est profond avec des nuances neutres. Donc, c'est ce que je disais, c'est un petit peu neutre pour moi puisque j'ai un sous-ton olive. Et 445, c'était... Aïe, 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 profond avec des nuances d'olive chaude. Donc, ça, c'est ma tête. Donc, je pense que je vais également aller prendre 445 qui est un exact shade. J'ai fait une petite. Alors, clairement, là, j'ai buildé... J'ai mis plusieurs étages. J'ai mis plusieurs étages et c'est vrai que ça se... Ça se travaille plutôt bien. Ça se superpose plutôt bien. Et la courance, en fait, est beaucoup plus présente quand on le superpose. Normalement, nous, on dit que ça ne doit pas être kéki. Et je ne suis pas kéki, les gars. Je ne suis pas kéki. Alors, en termes de poudre, je vais mettre bien sûr ma poudre, ma poudre hazelnut. Toujours de la même marque. Je vous mets tout dans la barre d'infos de ce que j'ai utilisé et le lien que je vais vous mettre, ce sera avec ma tête à moi. Si vous vous rapportez peut-être à la couleur de ma pour pouvoir choisir vos produits. Je vais vous mettre ma tête. Et puis, si ce n'est pas le cas, vous allez regarder un petit peu des autres tailles dedans. Je crois que sur le site, si vous connaissez pas encore votre tête et que c'est votre premier produit de chez Fenty, je crois que sur le site, en fait, il y a une lettre pour pouvoir choisir sa tête. Alors, normalement, je compte avoir vu sur le site qu'il dure 8 heures bien comme il faut, bien en place, qui ne bouge pas, qui ne bouge pas du tout. Oh là là, je vous répète. Qui ne bouge pas du tout pendant les 8 heures. Quelle-moi, je ne vais pas pouvoir le laisser les 8 heures. Parce que je suis en train de filmer pour vous, où il est exactement 18 heures, je ne sais plus quoi là. Donc, je ne vais pas pouvoir le laisser les 8 heures aussi, au moins, pas du tout. Là, on va mettre du bronzer. Donc, j'utilise toujours mon kamami. Je vous ai dit qu'on faisait quelque chose de, tu vois, super simple. Moi, je sais que c'est ce que je fais tous les jours. Je ne vais pas énormément bronzer. Alors que j'aime énormément ça, hein. J'aime bien avoir cette super bronzer, super beau et tout. Mais là, pour le coup, comme je me suis déjà un peu trompée de tête, tu vois, je n'ai pas trop trop bronzer. Je vais passer le même bronzer sur toute ma paupière. Moi, je pense que là, je ne veux rien qui brille. La plupart du temps, c'est vraiment quelque chose de super simple que je fais. Je ne fais rien qui brille. Franchement, zéro brillance. Tout le monde, j'ai le highlighting sur les yeux, des trucs, des points de lumière et tout. Définition, oh, et c'est tout. Mettre un petit peu de blush. En blush, allons, en blush, en blush, en blush. J'avais des blushs de chez Fenty, mais c'était des blushs crème. C'est les seuls blushs que j'ai de chez Fenty que je n'apprécierai absolument pas, que d'ailleurs, je n'aime pas du tout. Je vais mettre un petit blush de chez NYX Cosmetics, celui-ci qui est plutôt mignon et qui donne une bonne mine. Il est en termes de citrine et c'est un espèce de rouge. Bon, franchement, les gars, ma caméra s'était arrêtée, mais j'ai tellement des choses à vous dire entre deux. Parce qu'il s'est passé, là, quand même, une heure, voire une heure et demie, entre deux. Et, bon, j'avais fini un petit peu, hein. Donc, j'ai mis un trait de liner. Et pour le coup, pour monter de l'énergie, j'ai utilisé le NYX Super Skinny que je réessayais de NYX Cosmetics et tout. Je ne voulais pas d'avoir des faux, je n'aime pas. Franchement, franchement, je n'aime pas du tout. J'ai mis une paire d'œufs aussi, un petit peu de mascara. Comme d'habitude, j'utilise mon mascara Maybelline. Donc, voilà ce que ça donne un petit peu pour l'instant. Et là, on se retrouve pour pouvoir tester ensemble les Gloss Bomb Cream. Donc, avant qu'on fasse des Gloss Bomb Cream, franchement, je vais être sincère. Au début, je n'étais pas du genre très satisfaite du fond de teint parce que j'avais l'impression de voir la poudre, mais je n'avais pas encore mis de spray. Et quand j'ai mis le spray, ça a fait que ce ensemble-là, c'est devenu juste trop beau. Donc, mon teint est bleuré. C'est un genre, un airbrush finish. J'aime énormément. Et pourtant, je regarde depuis un bout, je me suis dit, je veux leur dire que c'est pas bon. Je vais aimer. Mais là, non. J'aime trop monter. Si tu regardes airbrush, le truc s'il te plaît. Love in it. Love in it. Bon, là, on va passer au Gloss Bomb Cream. Et je vais mettre un crayon. Un petit crayon. Je vais mettre mon contour, mon contour favori qui est de NYX Cosmetics. Je vais mettre un crayon pour les yeux en dark brown qui est vraiment super. Je l'utilise pour les lèvres. Il faut savoir que moi, j'overline un petit peu mes lèvres puisque, en plus, le trait de mes lèvres est hyper haut, hyper, hyper. Mais quand je te dis que je veux, la joie, 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 la joie. Regardez mon teint. J'aime tellement. Oh, là, là. Je vais commencer par la teinte. Chocolate Jam. Donc, il se présente comme ça. Tu vois, comme le gloss bombe normaux, la couleur est super belle. On dirait du caramel. De toute façon, le maquillage, il n'y a pas de... La couleur est bien opaque. Moi, je t'avouerai que les prochaines fois, pour porter celui-ci, je vais ombrer mon contour un petit peu plus sur les rebords, les commissures, les lèvres et tout, pour que ça fasse un effet beaucoup plus ombré. Mais j'aime. Oh là là. Fais-tu nous attaquer? Fais-tu nous attaquer les gars? Oh, j'aime. Alors là, petit coup de cœur. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer le deuxième également. Donc, tu connais mon amour pour le rouge à lèvres rouge, le gloss rouge. Donc, j'ai pris Fruit Snacks. Je voulais prendre toutes les têtes, mais quand j'ai été chez Sephora de Halloween, chez moi, ils n'avaient plus le reste des têtes. Donc, c'est sûr que je vais prendre le reste après. Mis à part une tête que je pense qu'il ne m'y a pas. Je pense que je vais liner avec mon crayon rouge. Je ne sais pas si je dois liner avec du crayon rouge ou avec du crayon violet. Je vais liner. J'ai liner de rouge. Donc, la couleur où j'ai fait un petit ombré, il y a un petit ombré, tu auras vu. Et là, j'ai l'impression que j'aurais dû ombré avec du violet. Il est tout petit ou deux, mais je ne souviens pas dire quoi. Ah oui, il est super opaque aussi. Wow. Guys, 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 I am literally. Je vais lire. Love a minute. Alors, la chose en fait, il va falloir que je vérifie l'assureur. I am love a minute. Vous hésitez pas d'avoir les commentaires à la musique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté ? Parce que moi, I'm gonna be right. About which. J'aime trop. Et il va falloir vraiment que je regarde si... Si on n'a pas l'espoir de trucs là, qui devient tout blanchasse la plupart du temps qu'on a des glosses de pas très bonne qualité. Ou... Ou encore... Par contre, c'est pas super cool. C'est pas bon, du tout. J'aime. Bon, les gars... Non. J'aime trop. Loving it. Bon, ben, les gars, vous voyez, je vous l'avais dit. Alors, moi, Patricia, est gris et tu me mets à côté de mon maquillage dans ma beauty room. Franchement, je ressors de là trop, trop, trop de bonne humeur. Qu'importe ce qu'il m'avait énervée auparavant. Bon. Ben, écoute, au final, voici ce que j'ai à te dire concernant les deux nouveaux produits qu'on aura utilisés. Dont ce teint, tu sais, sauf Glam, vu les make-up look. Le nouveau fond de teint de chez Fenty, je l'ai eu à 34 euros si je ne m'abuse. Ouais, 34 euros ou 39 euros. Je te mettrai tout ça dans la barre d'infos de toutes les façons. Ce que je peux dire, franchement, c'est que le primabord, moi, quand je l'ai appliqué, j'ai trouvé ça un petit peu trop powdery. Parce que je suis très habituée au fond de tes liquides. Où ça pénètre la peau. Enfin, voilà, ça devient light skin tout de suite. Et là, j'avais cet effet un petit peu powdery. Pas kiki du tout, hein. Mais un effet de poudre, quoi. Comme si on n'avait pas encore cédé. Et voilà, quand j'ai cédé, alors le truc, il s'est révélé. Et là, je suis, mais conquise. Je t'avouerai que je prendrai une teinte en dessous. Donc, 445. Puisque là, j'ai un peu l'impression que mon teint est un petit peu trop... Si tu regardes un comparat à mon cou, j'ai l'impression que mon teint est légèrement trop neutre. Donc, le souten, le souten n'est pas le bon. 445. Mais on te dit sur le site... C'est quoi, non ? On te dit sur le site que tu dois prendre une teinte en moins. Et jauger en fonction. Personnellement, c'est la même teinte que j'utilise déjà, que je vais reprendre. J'ai pris une en plus et une demi-tête en plus. Et franchement, c'était juste le souten qui n'allait pas. Donc, moi, j'aurai sur ma tête visuelle de chez Fancy Beauty. Alors, qu'est-ce que je peux dire encore ? Ça fait un petit moment, en fait, que je l'utilise. Est-ce qu'il rentre dans les fine lines ? Est-ce qu'il cuisse et tout ? Mais, les gars, non. Je ne sais pas ce que ça va donner après 8 heures. Et je t'invite d'ailleurs à me suivre sur Instagram. Je te mets ça juste là, puisque je vais très certainement te dire ce que ça donne. Mais, très clairement, ça fait... Oui, ça fait 2 heures, là. Le truc ne rentre pas dans mes ridules. Et je suis quelqu'un de très expressive. Mérite du marque de Fancy Beauty. Ça, ça, on va mettre ça. On va mettre ça. Je pense également, à mon sens, que tu peux mettre ton fond de teint Fancy que tu utilises d'habitude et venir également coudrer au-dessus avec ce fond de teint poudre pour avoir un petit peu plus de couvrance. Ou voilà, pour revenir sept ton fond de teint liquide. Je m'en regarde dans mon miroir, là, parce que franchement, j'aime. J'espère également que tu auras apprécié ce petit tuto vraiment tranquillement. C'était plus du make-up therapy pour que je puisse être un petit peu meilleure humeur après avoir fini de me maquiller. Concernant, là, les Gloss Bombs, je crois que je dis plus grand-chose à dire concernant les Gloss Bombs, ce que j'en pense, puisque franchement, je suis in love, in love, in love de la teinte Chocolate Jam. Ça va être mon go-to gloss maintenant, je pense, parce qu'il est juste trop beau. Cette couleur caramel, un petit peu et tout. Caramel, chocolat chaud. Oh là là, mon Dieu. J'aime trop. Et le deuxième que j'ai testé, Strumberg. Quelque chose quand tu veux, voilà, être un petit peu plus peps. C'est pas quelque chose que je vais mettre tous les jours. Mais, ouais, ils sont vraiment bien. Mais après, elle a tenu manière pas mal. Mais encore une fois sur Instagram, je te dirai clairement ce que j'en pense. I am loving this. Bon, les gars, j'espère que tu auras passé un bon moment. On va accompagner si c'est le cas. Tu n'oublies surtout pas de liker la vidéo, de t'abonner si c'est pas encore déjà fait. Mais, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Tous les meilleurs produits sur ma chaîne à 20h. Boy, yeah! En attendant de se retrouver pour de nouvelles vidéos, Je te souhaite de passer... Je te fais juste de gros bisous. Mouah!